L'infirmerie tricolore a accueilli un nouveau patient, lundi. Pressenti pour faire son retour face à la Namibie à l'instar des autres cadres du groupe France, Grégory Aldrich a finalement dû renoncer. Conséquence d'une alerte au genou. Le cas du troisième ligne Rochelet ne suscite toutefois pas d'inquiétude et l'ancien occident devrait pouvoir tenir sa place lors du choc face à l'Italie. Dans 15 jours, à moins d'une nouvelle blessure, Fabien Galtier devrait d'ailleurs pouvoir s'appuyer sur tout son monde face à la squadra Azura. Tandis qu'après Anthony Gemin, Jonathan Danty et Cyril Baye s'apprêtent à faire leur retour contre la Namibie, Julien Marchand, touché lors du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande, voit le bout du tunnel et pourrait être rétabli pour le dernier match de poule contre les voisins transalpins. Bien un autre blessé parmi les cadres tricolores pourrait prétendre à France-Italie. A en croire RNC Sport, Paul Wilhelms, qui s'était blessé quelques jours seulement avant le début de la Coupe du Monde, est également sur la voie du retour. S'il doit se contenter pour l'heure de soins et de séances allégées au centre d'entraînement de Montpellier, le deuxième ligne du MHR a bon espoir d'être apte pour la rencontre face à l'Italie. Son retour dans le groupe France est encore loin d'être acquis. Il ne pourra retrouver ses coéquipiers que si un joueur parmi les 33 éléments susceptibles de participer à la Coupe du Monde est blessé et doit être remplacé.